Compte rendu de la 95e réunion du Conseil de Ministres, le Président de la République-Chef de l'État a autorisé le Premier ministre-Chef du Gouvernement à présider, c'est vendredi 21 avril 2023 par visioconférence, la 95e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre-Chef du Gouvernement, 2. Point d'information, 3. Approbation d'art élevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre-Chef du Gouvernement a porté sur trois éléments principaux, à savoir 1. De la récrudescence du banditisme urbain et de la délinquance juvénile dans certaines villes du pays. L'inquiétante montée et la persistance des faits de banditisme et des délinquances juvéniles dans certaines grandes villes du pays constituent une préoccupation majeure du gouvernement. Pour le Premier ministre, ces actes de criminalité et d'un civisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement nos populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente sur la question dans les jours à venir, avec le ministre sectoriel et les services de sécurité concernés en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Avec l'accompagnement du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières a été chargé d'instruire les gouvernants de province afin que ces derniers prennent aussi à leur niveau toutes les mesures nécessaires en vue du renforcement et de la création dans leurs entités respectives des dispositifs nécessaires pour abriver au bout de ces phénomènes. Il a été également chargé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a été également chargé de relancer la campagne de recrutement et des formations de policiers pour renforcer la sécurité urbaine et la sécurité électorale. 2. Projet de loi instituant la réserve de l'armée et de la défense. Le premier ministre s'est réjoui de la programmation pour examen à l'Assemblée nationale du projet de loi instituant la réserve de l'armée et de la défense de la République démocratique du Congo. Il a pour ce faire chargé le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à prendre toutes les dispositions pour assurer la défense de ce projet particulièrement attendu et important pour le pays dans ce contexte d'agression. Avant de clôturer sa communication, le premier ministre a exprimé une vive inquiétude sur les problèmes d'approvisionnement en maïs qui connaissent les provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai, conséquence de la rareté de ces denrées dans la partie orientale de l'Afrique qui poussent les pays de cette partie du pays à s'approvisionner, comme la République démocratique du Congo chez les pays de l'Afrique australe. Il a à ses propos accordé la parole au vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale pour faire le point de la situation relative à la hausse actuelle de prix de la farine de maïs. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale a brossé les causes de cette situation liées entre autres à la production locale qui reste faible au regard de la démonte du marché, à la réduction de l'offre zambienne au coélevé d'importation de ces denrées d'Afrique du Sud, s'est répercutant sur le prix de vente en détail et la détérioration de conditions climatiques dans la région. Il a informé les conseils des grandes lignes de mesures préconisées qui sont en cours d'examen au niveau de la commission écofine du gouvernement, et ce avant de passer à la réunion de conjoncture économique spéciale prévue à cet effet en début de semaine pour leur implémentation à court, moyen et long terme. Dans ce cadre, il est prévu une mission qu'il conduira, accompagnée de ministres respectivement en charge de l'agriculture, de transport, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et PME, pour explorer la faisabilité de ces mesures avec des producteurs locaux. Cette mission devrait-elle parachever les discussions avec la Zambie en vue d'obtenir un accord ferme d'approvisionnement ? Elle devra aussi engager les mêmes discussions avec le gouvernement sud-africain. Il a aussi évoqué la nécessité d'appuyer les arriérés de livraison en carburant à la Société nationale de chemin du fer du Congo, afin de relancer son approvisionnement, ce qui garantirait le transport de produits agricoles et d'autres biens d'équipement utilisés dans de nombreux projets du gouvernement en cours d'exécution dans cette partie du pays et qui est desservie par la SNCC. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire. Durant la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été dominé par les commentaires et réactions de l'opinion à la suite du report de la réunion des chefs d'État-major des armées de la communauté de l'Afrique de l'Est prévue à Goma. Le commentaire en sens divers sur le cantonnement des rebelles du M23 et l'activisme inquiétant des miliciens en province de Litori. Présentant succinctement la situation sécuritaire à travers le pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu sur la persistance des actes de représailles entre les démilus Lendwe et Ma, qui continuent à faire de victimes à travers les territoires de Djougou, Iroumou, Mambassa et Mahagi, les camps de centres de négoces de Kiloeta et d'Itindey, en secteur Banyali-Kilo, territoire de Djougou. Les bilans établis indiquent que 33 civils ont été tués et des habitations et boutiques incendiées. Au village Saïo, secteur Banyali-Kilo, territoire de Djougou, 15 miliciens Kodéko ont été neutralisés par les miliciens Emma du groupe Zahir. En outre, deux autres groupes armés nouveau-nés, Asomba-Liwa et Endosite, sont également signalés dans les attaques contre les sites miniers, les cas de sites de coopérative Komoye au village Gyeongyo, chefferie Bandaka, territoire de Mambassa. Le gouverneur militaire a été instruit pour suivre de près de ramener la paix dans cette partie du pays. Dans les registres politiques et en rapport avec le processus électoral en cours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, a reçu, à travers le programme des Nations Unies pour le Développement, l'engagement des deux partenaires, à savoir le gouvernement japonais et le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Ils se sont engagés à accompagner les gouvernements de la République démocratique du Congo avec des appuis financiers de l'ordre de 2 millions de dollars américains en faveur des provinces du Okatanga de l'Abbaye Kassai centrale et de 1,977,817 dollars pour les provinces de Litori, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Ces fonds serviront à la sécurisation des élections et à la prévention des conflits avant, pendant et après les élections. Toujours sur ces chapitres sécuritaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que la situation opérationnelle demeure préoccupante dans les zones de Masisi, Ruchuru et Niragongo, où depuis les 16 avril 2023, il s'observe le renforcement de plusieurs positions par les terroristes RDF M23. Les différents mouvements de ces derniers, de Rugnioni, Chanzu, Sabigno, en direction des Tamungenga, Kalenguera sur la RM2 et la concentration sur l'axe Busendo-Pomabenga, confirment ce renforcement et présage des attaques futures contre la population et les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Ce renforcement est également visible en face de Kibumba, côté rwandais, aux environs des Tongos, localités occupées par les contingents kényans dans le cadre de la force régionale, vers les localités Moulimbi et Rusekera. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a informé le Conseil des dispositions prises pour que les activités de défense au front soient proportionnelles et, par délai, supérieures aux menaces aussi bien dans le nord Kivu, le sud Kivu-Litouri que dans l'espace du Grand Bandoundou. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait état du relâchement de 5 en 9 combattants du groupe armé EPLSC ou Oazalendo qui ont été arrêtés le 14 avril dernier suite à une soi-disant attaque d'une position RDF à Kibumba et acheminée à la prison de Mounzenzi. Entre-temps, le déploiement du contagion ougandais s'est poursuit en territoire de Ruchuru. Dans les Massissis, les M23 RDF réfractaires ont attaqué une patrouille des éléments burundais à la hauteur de la localité des Maléais sur l'axe Saké-Kichanga. Dans les provinces de l'ex-Bandoundou, la situation sécuritaire est dominée par la persistance de l'activisme et des assaillants Yaka en territoire de Kwamut et des Bagatas, des mécanismes au niveau de la défense et mettent en place pour la stabilisation de cette situation. Abordant le point sur la santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire du pays en trois volets. En premier, la situation liée à la couverture santé universelle pour laquelle un établissement public dénommé « Agence des réglementations pharmaceutiques à Corep » a été créé pour garantir une bonne santé aux Congolaises et Congolais. L'enquête menée sur la qualité des produits pharmaceutiques renseignant que 60 à 80 % parfois des médicaments posent problème. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils de la tenue de la Révue à mi-parcours du projet régional de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale. Les objectifs de cette Révue étant notamment de confirmer la pertinence des objectifs de développement du projet ODP dans les contextes actuels et d'évaluer le progrès réalisé et s'assurer qu'il demeure atteignable. Dans un deuxième temps, le Conseil a été informé de la situation de la vaccination zéro dose car actuellement, le pays compte environ 4 millions d'enfants zéro dose. Cette situation peut être à la base de plusieurs épidémies, notamment la rougeole, la poliomyélite, etc. Face à cela, tout est mis en œuvre pour renforcer la vaccination de routine, impliquer les gouverneurs de province dans toutes les activités liées à la vaccination, préparer une vaste campagne de rattrapage des enfants non vaccinés jusqu'à l'âge de 5 ans comme retenue au dernier sommet de l'Union africaine et impliquer les ministères de la communication et de médias et ceux de l'éducation afin d'accompagner activement ces dites campagnes. Le ministre de la Santé a terminé ses deuxièmes chapitres en informant le Conseil de l'inauguration du laboratoire inherbé le 16 et 6 avril dernier à Goma. En dernier lieu, il a présenté la situation épidémiologique dans le pays. Pendant que le COVID-19, le monkeypox et la méningite restent globalement maîtrisés, les efforts sont multipliés pour faire face au choléra et à la rougeole. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services. Invité à prendre la parole au Conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique du pays. Il en ressort que les tensions observées sur les marchés d'échange et la surcharge sur les prix intérieurs de biens et services observés en début d'année tendent à s'inverser positivement depuis les deux premières semaines du mois d'avril en cours. Cette situation tient sans préjudice de la poursuite des efforts de stabilisation fournis par le gouvernement et la Banque centrale du Congo au reflux cyclique de la liquidité dans les systèmes bancaires expliqués de la grande échéance fiscale du mois d'avril. Ainsi a insisté la gouverneure. Il s'observe un ralentissement de l'inflation en rythme hebdomadaire situant le taux à 0,15% contre 0,28% de la semaine précédente. Cette évolution est conjuguée à un processus de stabilisation sur le front du marché de change. Le taux des dépréciations de la monnaie nationale par rapport au dollar américain demeure très faible, soit 0,02%, attestant une accalmie sur le marché depuis quelques semaines. Considérant les facteurs de risques externes liés à la conjoncture économique mondiale et interne relatifs à la guerre à l'est de notre pays et l'inflation importée, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a encouragé les maintiens de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et la poursuite et l'exécution des réformes structurelles rétenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien et de construction de la voirie dans la ville-provence de Kinshasa. Le ministre est d'État, ministre des infrastructures et travaux publics a présenté les considérables avancées enregistrées sur différents chantiers de projets particuliers réalisés et en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers ainsi que sur la lutte anti-érosive à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. Ces rapports montrant les progrès qui ont été notés sur terrain a pris en compte les chantiers de projets en cours financés notamment par les trésors publics ceux en partenariat public-privé et ceux réalisés avec l'appui de bailleurs de fonds. Le Conseil a aussi pris acte de ces rapports. Rapport de mission aux assemblées de printemps FMI Banque mondiale et rapport d'évaluation nationale des risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Le ministre des Finances a présenté à l'attention de membres du Conseil deux rapports successifs. Le premier a porté sur la participation de la délégation gouvernementale aux travaux des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Outre les séances de travail avec les responsables de haut niveau de ces institutions de Bretton Woods, la délégation congolaise a eu une série de réunions respectivement avec le comité de développement du groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la dernière avec conjointement la Banque mondiale et la Société financière internationale. Il en ressort que l'économie de la RDC se montre plus résiliente au choc par rapport à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, les performances macroéconomiques réalisées en 2022 au niveau de la croissance du PIB réel, des réserves internationales et de la mobilisation de recettes ont été félicitées aussi bien par le FMI que par la Banque mondiale. Le gouvernement a été encouragé à poursuivre les investissements dans les secteurs des infrastructures et les réformes visant l'amélioration de l'environnement des affaires pour attirer davantage les secteurs privés et réduire la dépendance de l'économie au secteur minier. Au sujet des pressions sur les marchés d'échange et l'inflation, il a été recommandé au gouvernement des politiques monétaires et budgétaires restrictives avec un accent particulier sur la réduction des dépenses de biens et services ainsi que de fonctionnement au profit des dépenses d'investissement. Dans la même veine, une décision du gouvernement a été sollicitée en ce qui concerne les inquiétudes soulevées par le FMI au sujet de l'augmentation de 30 milliards de francs congolais de l'État liquidatif de paye de fonctionnaires et agents de l'État entre janvier et avril 2023 pour atteindre 714 milliards de dollars avec possibilité d'atteindre 800 milliards de dollars à fin 2023. Ce qui est en défasage avec les engagements pris dans les cadres du programme soutenu par le FMI. Avec la mission du FMI qui séjourne à Kinshasa, les discussions se poursuivent sur toutes ces questions en vue de la conclusion de la quatrième revue du programme économique du gouvernement. Il sera en outre question de s'accorder sur les déclencheurs du fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité dont les montants totales en faveur de notre pays pourraient atteindre jusqu'à 1 milliard de dollars américains. Le ministre des Finances a annoncé au Conseil qu'en vertu du principe de rotation, il a, au nom de la République démocratique du Congo, pris ses fonctions du président du groupe Afrique 2 du FMI et du groupe de la Banque mondiale composé de 23 pays africains. Il a été complété à ses propos par les ministres et les ministres du budget qui ont également fait partie de la mission des péchés à Washington. Abordant le deuxième point de son rapport, le ministre des Finances a annoncé la finalisation de l'évaluation nationale de risque NER, de blanchiment de capitaux et des financements du terrorisme et ce, conformément à la recommandation 1 du groupe d'action financière GAFI. L'évaluation de ce rapport s'est faite avec la participation des services de l'administration publique, des institutions privées, des services d'enquête et des poursuites, de membres de la société civile sous la supervision de la cellule nationale de renseignement financier Sénaref. Au terme de cet exercice long et laborieux, notre pays a identifié, évalué et compris les risques auxquels il est exposé en cette matière. Ainsi, il s'est engagé à prendre des mesures idoines dans l'optique de rendre robuste et efficace son dispositif de lutte contre les blanchiments du capitaux et les financements du terrorisme et ceux, conformément aux standards du GAFI. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la création des poules spécialisées dans les parquets et les chambres chargées des affaires des crimes économiques au sein des juridictions compétentes, la mise en place d'un système d'identification nationale via le NIP avec comme pour objectif des deux Téchats congolais d'une carte nationale sécurisée. La révision des lois et des textes réglementaires existants et une implication sur la lutte contre les blanchiments du capitaux et les financements du terrorisme, le renforcement des capacités des autorités de supervision d'enquête et de poursuite ainsi que des assujettis. Le ministre des Finances a rassuré de la détermination du gouvernement à mettre en œuvre toutes les actions recommandées pour résorber les faiblesses identifiées dans le rapport précité. Sa validation par le gouvernement permet non seulement d'entamer la mise en œuvre du plan d'action résultant de cette évaluation mais va aussi contribuer à la bonne exécution du plan d'action du Gafi dans le cadre de son processus ICRG pour sortir la République démocratique du Congo de la liste des juridictions sous surveillance renforcée. Le Conseil a pris acte de ces deux rapports. Dernier point d'information évolution du processus vers la salubrité médiatique. Le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement a présenté au Conseil la grande ligne de l'évolution du processus vers la salubrité médiatique et mis en exergue les défis à relever au regard des résolutions des États généraux de la communication et médias. Il a indiqué que la promulgation de la nouvelle loi sur la presse est une avancée majeure pour laquelle tous les acteurs de ces secteurs ont remercié le président de la République chef de l'État et ont ainsi salué l'accompagnement du gouvernement. Ces cadres légaux adaptés à l'environnement et aux défis actuels de l'exercice de la liberté de la presse est une véritable fondation qui vient d'être posée dans les paysages médiatiques congolais. La première phase du contrôle de conformité administratif et documentaire des éditeurs de programmes et des sociétés des télédistributions amorcées en décembre 2021 pour la ville-province de Kinshasa a été bouclée. La commission permanente instituée par été ministériel depuis janvier 2021 a rendu les conclusions de ces travaux qui se présentent sommairement comme suit. Sur 98 éditeurs de programmes ou chaînes de télévision présentes sur le bouquet public seuls 64 ont satisfait aux exigences requises en la matière soit 66%. Sur le 111 éditeurs de programmes présents sur les différents bouquets privés seuls 20 ont satisfait aux exigences requises en la matière soit 20%. Sur le 11 sociétés des télédistributions aucune n'est satisfait totalement aux exigences administratives et techniques requises et 10 chaînes de télévision émettent encore en analogique. Une série de moratoires a été accordée à partir du 21 juillet 2022 et plusieurs fois renouvelée afin de permettre aux impétrants de régulariser leur situation respective. Neuf mois plus tard le ministère s'est trouvé dans l'obligation de solliciter la prise d'acte par le conseil de ministres afin de prendre des mesures ci-après. 1. La déconnexion d'éditeurs de programmes non en règle après une dernière période probatoire de 15 jours dès ce lundi 24 avril 2022 et la connexion de ceux qui les sont. 2. La déconnexion de ceux qui émettent encore en analogique après une dernière période probatoire de 15 jours dès ce lundi 2022. La récupération des dites fréquences par les ministères de PTN-TIC vise leur utilisation dans le cadre d'autres applications. 3. Enfin l'extension de ces contrôles administratifs et techniques dans une seconde phase aux différentes radios et autres catégories des médias. Par ailleurs le ministre de la Communication et Média a annoncé avoir transmis au gouvernement l'avant-projet de décret portant statut des journalistes œuvrants en République démocratique du Congo pour examen et approbation. Il a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence du financement du congrès extraordinaire statutaire de l'Union nationale de la presse du Congo pour mettre en place une structure d'auto-régulation. L'objectif poursuivi est de faciliter le travail de salubrité médiatique et de la construction d'une presse plus professionnelle, libre et économiquement viable afin de mieux contribuer au développement de notre pays. le Conseil a pris acte de ce rapport. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 94e réunion tenue le vendredi 14 avril 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Deux textes. 1. Projet de décret La ministre est d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité des régulations du marché de carbone en République démocratique du Congo AMK en sigle. Elle a rappelé que la décision de mettre sur pied cet établissement public a été prise lors de la 11e réunion du Conseil de ministre tenue le 11 juillet 2021. Celle-ci était dictée par la nécessité de rentabiliser les efforts fournis par notre pays dans la préservation de ses forêts, le renforcement des stocks de carbone ainsi que sa contribution à la régulation du climat mondial au profit de l'amélioration de conditions de vie des populations évoquant quelques-unes des missions dévolues à l'autorité des régulations du marché de carbone. La ministre est d'État, ministre de l'Environnement et le Développement durable a précisé qu'elle est chargée d'organiser, d'irréguler et de contrôler les opérations d'achat de vente de crédit carbone en République démocratique du Congo. A ce titre, elle organise la régulation, le contrôle, le suivi et l'évaluation des activités des générations d'achat et de vente de crédit carbone. Elle sera également chargée de mettre en œuvre la taxe carbone en conjonction avec les secteurs et services étatiques habilités. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Deuxième projet de décret, deuxième projet de texte plutôt, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire nationale. La ministre et l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 4 mai 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté cet autre projet de loi. Avant de clôturer la réunion de ce jour, le Premier ministre chef du gouvernement a souhaité au nom de toute la population congolaise à la communauté musulmane en République démocratique du Congo une joyeuse fête, une joyeuse célébration de Haïd Al-Fitr ou la fin du Ramadan. Commencez à 12h12 la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h52. Je vous remercie. Sous-titrage